... ... ... ... ... ... La formation de tous les collègues, c'est une seule journée qui s'est déversé ceci. Il y a deux heures à la théorie, où on a tous les plus écrits. Et qu'avec la durée, on va aller le chercher après. Et puis on se met. Dans cette trafic, face à bord de la blague, ils sont en rond-rouge avec les filles des airs qui ont été blessés. On peut en revenir, on va chercher à autrement. On est où ? Ah bah ! Ah, où on était avant ? C'est là, c'est ici ? Ah, il y a les cabillons de français qui ont été avec. Il y a des détenus qui sont soumis au sein de la police fédérale. Mais là, il y a quelque chose. Il résiste pas. Quels secondes ? Il reste ici ? Il ne bouge pas, hein ? Et si c'est fini ? Partons quand même ici. Il passe dans un mur de l'eau. C'est essentiellement de l'essence, deux mètres de hauteur, deux mètres de profondeur. Et là, il passe physiquement dans le fond. Chaque fois, lors de la formation, les exercices montrent un petit peu crescendo. L'après-midi, donc là, ils font des extractions sur leurs collègues. Ça va être notamment l'objet de la démonstration ici. Donc c'est un collègue qui prend feu. Et puis ensuite, il passe aux extractions individuelles. Donc le collègue a le feu, mais sur lui. Donc il y a différentes techniques pour s'éteindre. Ça va de soi que c'est un acquérissement en feu. Si le collègue est complètement en feu, là, il faudra une couverture d'un extracteur. Donc ici, on va simplement faire un petit filet avec quelques groupes de dessins. Et à la fin de la journée, on fait un travail en section où il y a un peloton. Là, ils sont aujourd'hui l'objet de dizaines de molotovs. Et ils appliquent toutes les techniques qu'ils ont vues sur la journée. Ici, je vous demanderai encore quelques secondes de patience. Le temps que les collègues ébattent tous leurs matériels, je les bois. Donc au niveau des moyens d'extraction, encore une fois, c'est soit de l'extraction individuelle, ou si vous êtes victime d'un jet de molotovs résiduel, soit alors la couverture et l'extracteur. Un extracteur de voiture, ça fonctionne très bien, un extracteur à bout. Je pense qu'on peut un peu l'applaudir, parce que tout c'est le chien-là. Applaudissements 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 Encore une fois ici, c'est ça une démonstration. La première, c'est l'extraction d'un barat. On peut imaginer que le voisin a été victime dans un cocktail de monétage. Et que le collègue ici présent a pris quelques côtes sur son bras. Après le bras, on passera à la jambe, puis le torse et puis le dos. Ça, ça cocturera les extinctions individuelles. Et puis la dernière démonstration, on lui remettra un petit peu plus. Donc là, il prendra feu complètement au niveau du dos. Et on passera avec un autre type d'extraction où là, il faut des moyens supplémentaires, couverture et extincteur. Donc avec la chaleur, il faut un petit peu plus de temps. Maintenant, la première chose que le collègue fait, il se met en position de sécurité pour éloigner les flammes de son visage. Il se met également un genou au sol. Pourquoi ? Parce qu'il faut venir avec une couverture pour les tailles.